La chanson de Roland 1. Le roi Charles, notre empereur, le grand, s'étend tout plein et resté dans l'Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis la terre autaine. Plus un château qui devant lui résiste, plus une muraille a forcé, plus une cité, hormis Saragosse, qui est sur une montagne. 2. Le roi Marcille est à Saragosse. Il s'en est allé dans un verger, sous l'ombre. Sur un perron de marbre bleu, il se couche. Autour de lui, il sont plus de vingt mille. Il appelle et séduque et s'y compte. 3. Entendez, Seigneur, quel fléau nous opprime. L'empereur Charles de Dux-France est venu dans ce pays pour nous confondre. Je n'ai point d'armée qui lui donne bataille. Mais je n'ai pas de force à rompre la sienne. Conseillez-moi, vous, mes hommes sages, et gardez-moi, et de mort et de honte. Il n'est pas rien qui répond d'un seul mot, sinon Blancondrin, du château de Valfonde. 3. Entre les paliens, Blancondrin était sage. Par sa vaillance, bon chevalier. Par sa prudomie, bon conseiller de son seigneur. Il dit au roi, ne vous effrayez pas. Mende à Charles, à l'orgueilleux, au fier, des paroles de fidèle service et de très grande amitié. Vous lui donnerez des ours et des lions et des chiens. C'est de son chameau, et mille d'ours sortis d'Omu. 4 sont mulets, d'or et d'argent chargés. 50 chars dont il fermera un charroi. Il l'homme pourra largement payer ses sous-doyers. Mende à lui qu'en cette terre assez longtemps il y roya, qu'en France, à Aix, il devrait bien s'en retourner, que vous s'y suivrez à la fête de Saint-Michel, que vous s'y recevrez la loi des chrétiens, que vous deviendrez son vassal en tout honneur et du bien. Veut-il les otages ? Or bien, envoyez-en, ou dix ou vingt, pour le mettre en confiance. Envoyons-y les fils de nos femmes, dut-ils périr, j'y enverrai le mien. Bien mieux vu qu'ils y perdent leur tête que nous ne perdions pas, nous, franchise et seigneurie, et ne soyons pas conduits à mendier. 4. Blanc-contrandi. Par cette mienne dextre, et par la barbe qui flotte devant sur ma poitrine, sur l'heure, vous verrez l'armée des français se défaire. Les francs s'eniront en France. C'est leur pays. Quand ils seront rentrés chacun dans son plus cher domaine, et Charles d'Aix, sa chapelle, il tiendra, à la Saint-Michel, une très haute cour. La fête viendra, le terre passera, le roi n'entendra de nous sonnements ni nouvelles. Il est orgueilleux, et son cœur est cruel. Il sera tranché les têtes de nos otages. Bien mieux vu qu'ils perdent leur tête, et que nous ne perdions pas, nous, Claire-Espagne, la belle, et que nous n'endurions pas les mots et la détresse. Les païens disent, peut-être l'ivraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada